Comment je présente mon projet à mon boss pour l'interpeller sur l'urgence ? Voilà, donc super exercice, super important. Tu prends l'ascenseur, brusquement, tu as le PDG qui rentre, tu as le DG qui rentre, et tu dis « Ah, lui, j'ai une opportunité là, il est coincé avec moi, d'accord ? » Vas-y, alors, qu'est-ce que tu lui dis en 30 secondes rapidement ? Monsieur le Président, j'ai un projet de mes entreprises pour réunir mes équipes et pour être le leader européen sur le marché d'électrification et d'automatisation pour atteindre un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en 2030. Oui, et alors ? J'aurais besoin de votre feedback sur les actions que j'ai menées et sur le développement que je souhaite faire. Ding, ça ouvre. Il part en disant « Oui, merci, je demanderai à ma secrétaire de vous appeler. » Quelles sont tes chances qu'effectivement, il part à une réunion, il part à droite, à gauche ? Quelles sont tes chances que le type, il va penser à toi et te rappeler pour entendre ton truc ? Faible. Je crois qu'ils sont faibles, d'accord ? Là, je vais te donner un format qui permet de travailler là-dessus. Premièrement, tu penses comme si tu étais lui, tu te mets dans ses chaussures. Il pense à trois facteurs importants. Le positionnement marché, c'est-à-dire les clients, nos produits. Ça marche, ça ne marche pas. On réussit ou on ne réussit pas. Nos initiatives vont marcher ou pas marcher. D'accord ? Premier point. Deuxième point, est-ce qu'on a les ressources ? Est-ce que nos ressources marchent bien ? Est-ce qu'elles sont formées ? Est-ce que tout le monde est là ? Est-ce qu'on a les ressources pour arriver à ce que j'ai promis à la bourse, au comité de direction, à tous ceux qu'on appelle les stakeholders ? Et puis, le troisième point, c'est ce qu'on appelle la capacité organisationnelle. C'est est-ce qu'on sait exécuter ? Est-ce qu'on sait faire ensemble ? Est-ce qu'on est efficace ? Si tu ne parles pas à ces trois points, tu risques de ne pas avoir son attention. C'est encore un autre truc. Mais ce n'est pas sur mon radar. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper et qui va te parler. Mais ce n'est pas sur son radar. Toi, premièrement, tu dois toucher son radar. D'accord ? Donc, dans ton projet, pourquoi ton projet est important pour lui ? Il y a un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros à aller chercher en 2030 sur la rupture du marché qui se passe sur le secteur au fraude. Donc, il y a une opportunité de rupture du marché. Oui. Et vous commencez là-dedans, 25 millions d'euros. D'accord ? Bon. Moi, 25 millions, je commence à ne pas faire attention. Alors, si tu me dis… Ah, on ne va pas y arriver. Là, tu as mon attention. Ah, ok. D'accord ? Ok. Bon, si tu me dis… J'ai fait une analyse, j'ai fait un diagnostic et rapidement, on a un problème sur cette histoire. Tac, tac, tac. Voici ce qui se passe, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. En bougeant ça, on gagne la promesse. On gagne les 25 millions. Alors là, je t'écoute. D'accord ? Donc, si tu commences par me donner des données. Et tu sais, sur l'histoire, l'initiative, là, tac, il se passe ceci, il se passe ça, on n'arrive pas à faire ça, on n'arrive pas à faire ça, on n'arrive pas à faire ça. On risque ça. Là, je fais attention à toi. Mais fondamentalement, le problème au centre de ça, c'est ça. Et si on s'adresse à ça, et si je te parle de ça, et si tu écoutes ma proposition, on va débloquer le risque. Est-ce que ça t'intéresse ? Est-ce que ça t'intéresse ? Là, je te regarde. Oui. Mais je t'attends tout de suite. Et là, tu as mon intérêt. Tu me suis ? Je comprends. Oui, je comprends. Je comprends. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui pourrait rendre urgent ta conversation ? De quoi a-t-il besoin, lui, de savoir sur ton projet ? Sur les données, le risque, c'est de ne pas emmener les équipes comme on le souhaite après la présentation qu'on a faite. Et donc, on risque des démissions, une incompréhension et la perte du projet. C'est les équipes le risque. Ok. D'accord, ça, c'est un risque. Ok. C'est une émotion, ça. J'ai peur de ceci. Ça, ce n'est pas des données. Ok. Tu viens me voir en tant que PDG. Je pense, j'ai peur que les types, ils n'aient pas compris. Ok. Les données, c'est qu'on a 50% des personnes qui n'ont pas compris le projet et qui n'adhèrent pas au projet. Ah ! À quoi tu le vois ? Au retour du questionnaire que l'on a fait et au feedback que j'ai reçu des personnes. Ah ! Ah ouais ! Là, je ne suis pas bête, donc je comprends que s'ils n'ont pas compris, les conséquences vont être immédiates. En plus, quels sont les délais pour ton projet ? 2022, c'est… Maintenant. C'est maintenant. Donc, quelles sont les conséquences si les gars, ils ne s'engagent pas au niveau attendu ? Quelles sont les conséquences immédiates ? C'est… Immédiate, c'est la perte des équipes et donc que le projet puisse tomber à l'eau. Oui, mais les conséquences financières, c'est quoi ? Ah ben, c'est la perte de chiffre d'affaires puisque… Ok. Donc, le risque, c'est que dans le premier trimestre 2022, quel est le risque pour le premier trimestre 2022 ? C'est qu'on écroule le chiffre d'affaires et la rentabilité parce que les équipes ne seront plus dans le… Alors, donc tu vois que moi, je commence à faire attention à ce que tu dis. Oui. D'accord ? Mais tu as pensé à une solution. Oui. Tu as un plan d'intervention. Oui. Ok. Donc, qu'est-ce que tu attends de moi alors ? Si je suis le PDG ? Que mon plan d'intervention, qu'on se le valide ensemble pour être sûr que ça soit… Aligné. Voilà. Donc, le problème est sérieux. Tu as des données, 50%. Il y a un risque valable. Le premier trimestre risque de complètement aller à l'eau. Tu as déjà un plan d'intervention et tu veux son attention juste pour qu'il l'approuve et peut-être rajouter une urgence là-dedans à son niveau, peut-être te donner un autre budget pour corriger le problème. D'accord ? Oui. D'accord. Ok. Donc, maintenant que tu as tout ça, on refait le truc. 30 secondes. Ding ! Ça ouvre. Moi, je suis tranquille. C'est toi qui rentres dans… Moi, je suis le PDG. Toi, tu rentres dans l'ascenseur. Ok ? Tu as 30 secondes et puis je suis là. Bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour. Ça va ? Monsieur le Président, je voulais vous parler de mon projet de One Team, de rassembler nos deux équipes pour le marché électrification du marché off-road où le potentiel à 2030 est de 25 millions d'euros. J'ai des données qui viennent d'arriver où il y a 50% des équipes qui n'ont pas adhéré à la présentation et au projet. Donc, j'ai un risque sur le premier trimestre de perte de chiffre d'affaires et d'émission des équipes. Donc, j'ai analysé, j'ai une solution à vous présenter. J'aimerais vous la partager pour avoir votre retour et votre validation. Est-ce que vous auriez un créneau à m'accorder pour échanger ? Absolument. On en parle tout de suite, à la sortie de l'ascenseur, je te parle. Je veux en cinq minutes que tu me dises c'est quoi ton plan d'intervention et je veux que tu agisses cet après-midi. Ok, très bien. Et je te fais confiance, donc j'ai besoin de cinq minutes. Alors, qu'est-ce que tu en penses maintenant ? Là, on sort de l'exercice. Oui, oui, c'est mieux. Je comprends, même en le présentant, je sens que c'est plus structuré. On capte vite, sans le voir, mais il y a de l'intérêt dans ce que je dis, en fait. Naturellement, tu sens que la personne qui est en face et qui est président, elle va se dire, c'est vrai que là, il y a une alerte, il y a quelque chose à faire. Voilà. Comparé à mon premier... Bravo. Super. Tu prends un peu de recul en tant que méthode, là. Qu'est-ce que tu apprends ? Pour moi ? Oui. Alors, là, typiquement, sur la session qu'on vient de faire, c'est de... On va dire, je ne sais pas si c'est de manager son boss, mais de pouvoir échanger avec une personne, avec son boss ou le board pour chez nous, entre guillemets. C'est de pouvoir être efficace en un court terme, puisque tous nos penses sont comptés, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est une compétence attendue, c'est-à-dire qu'on s'attend à ton niveau, que tu sois capable d'être succinct, d'aller droit comme ça. Et plus tu le pratiques, plus tu es bon à ça, plus tu es efficace. Et après, tu peux former tous les gens qui sont autour de toi, voire à tes ordres, à être succinct pour obtenir ce dont ils ont besoin. C'est une compétence. Et en te structurant et en pratiquant comme ça, et en encourageant et en formant les gens à communiquer comme ça, tu prends le temps de les aider. De manière que quelqu'un qui travaille pour toi, un collaborateur, quand ils viennent, il a réfléchi, et il sait comment t'approcher pour te présenter des choses qui sont importantes. Sous-titrage ST' 501